Bonjour Michel. Bonjour Isabelle. Bienvenue dans notre podcast dédié aux trois finalistes du prix du Polar Roman 2022. Michel, est-ce que tu aimes l'art contemporain ? Non. Michel, est-ce que tu aimes les journalistes ? Non. Aimes-tu les hommes politiques ? Non plus. Ça tombe bien. Alain Bagnou, leurs règles, leurs comptes à tous. Hommes politiques, journalistes, galeristes d'art. Dans un roman policier fort bien fichu, tonique, ironique, voire satirique. Ça s'appelle « De la part du vengeur occulte » et c'est le premier polar de l'écrivain genevois. Coup d'essai, coup de maître donc. À fond. Le roman raconte les aventures d'Alexandre. Sorte de anti-héros, ancien journaliste devenu ghost writer. Il a été engagé par un homme politique genevois de droite pour écrire un livre censé favoriser la réélection du monsieur. Mais celui-ci reçoit des photos envoyées par un mystérieux vengeur occulte qui le fait chanter. Il charge Alexandre de mener l'enquête. Enquête qui le conduit dans les milieux de l'art, des affaires et de la politique. Avec un zeste d'érotisme SM et une bonne dose d'argent d'oligarches russes planqués à Genève. Et qui est donc Alain Bagnou, l'auteur de ce régal ? Alors Alain Bagnou étant valaisan. Il est né en 1959 à Chermignon. Il est installé depuis fort longtemps à Genève. Il est enseignant, tout juste retraité. Il a écrit de nombreux livres, des récits, des romans, des pièces de théâtre. Et deux livres sur le héros valaisan, le célèbre faumeneur Farinet. Je te propose, Michel, de le rencontrer. Mais avant de le rencontrer, un petit extrait. Doit-on se mettre à boire avant midi ? Le lendemain, il est 8h quand deux flics en civil sonnent à sa porte et lui demandent de les suivre. C'est un moment difficile. Alexandre est en caleçon, mal réveillé, avec une gueule de bois épaisse. Il a dormi deux heures. À l'hôtel de police, boulevard Karl Fogt, on le fait attendre dans une salle fermée à clé et complètement nue. Ça dure. Il a le temps de se poser toutes sortes de questions. Est-ce qu'on fait exprès de le laisser mariner comme du bœuf bourguignon ? Mais son asthénie l'empêche de flipper. Il s'assoupit, rote de temps à autre les alcools que son estomac n'a pas fini de digérer. Enfin, on l'amène chez un gros type avec une chemise bleue tendue sur l'embonpoint qui se présente. Comme il sert quelque chose. « Pourquoi est-ce que je suis ici ? » demande Alexandre. Le flic le regarde, un peu rogue par habitude professionnelle, mais l'air bon type, au fond. « Vous savez ce que je vais répondre ? » « C'est vous qui posez les questions. » « Bien, vous connaissez vos classiques. » « Nom, prénom, âge. » Puis, il lui demande son emploi du temps des dernières 48 heures. Alexandre explique qu'il a passé toute la nuit avec Dumont, sans préciser à quoi ils ont occupé leur temps. Le commissaire note les réponses sur un ordinateur en tapant avec deux doigts et en prononçant les mots en même temps de ses grosses lèvres qui balbutient un peu. Enfin, il sort le nom de José. Est-ce qu'Alexandre le connaît ? Sur la photo qu'il montre, José a les yeux fermés. Il a l'air mal en point. « Oui, » dit Alexandre, « c'est lui. » « Je le sais que c'est lui. » « Qu'est-ce qu'il a fait ? » « On aimerait bien l'apprendre. » Parce que pour l'instant, la question, c'est plutôt « qu'est-ce qu'on lui a fait et qui ? » Alexandre regarde à nouveau l'image qui est devant lui et, à ce moment, il réalise que c'est la photo d'un cadavre. Le choc est fort. Plus de gueule de bois. D'un coup, le médicament est radical. Celui qui le vend dans les pharmacies fait fortune. « Il est mort, comment ? » On l'a sorti du Rhône. Le corps était accroché à des racines, près de la rive. Tout fraîchement mort. Quelqu'un lui a défoncé le crâne, avant. L'assassin lui avait vidé les poches avant de le jeter à l'eau, explique le commissaire. La victime n'avait ni téléphone, ni papier. Mais ils ont pu l'identifier grâce aux empreintes digitales. Puisque les flics les avaient prises lors de son passage au commissariat, après qu'il avait volé dans un grand magasin. Alexandre comprend comment on est remonté jusqu'à lui. Ça va vite dans sa tête. José, lors de son arrestation, avait donné le nom de Jean-Philippe. Les flics ont sans doute contacté celui-ci. Il a été interrogé et a tout sorti. Y compris qu'il avait mis Alexandre sur les traces du Mexicain. Du coup, il répond le plus clairement possible aux questions. Sans mentir, mais sans s'épancher, ni donner des détails quand on ne lui en demande pas. D'ailleurs, son optimisme naturel est revenu. Ça ne doit pas être grand-chose. Sinon, on lui ferait des trucs de téléfilm, le gentil flic qui est le méchant, ou répéter sa déposition encore et encore jusqu'à ce que ses versions divergent et qu'il réclame un avocat. Ensuite, il appellerait Maître Dumont qu'il est noiré sous le fait que les fonctionnaires comme eux sont des fainéants privilégiés, que pendant qu'ils ennuient son client, les dealers assiègent les écoles enfantines, qu'il ferait mieux de protéger la propriété privée plutôt qu'emmerder les citoyens qui paient des impôts disproportionnés. Le commissaire lui fait relire ce qu'il a dit, dans une carte où figure un numéro de téléphone. Si jamais quelque chose vous revient, et bien entendu, vous restez à notre disposition. Bonjour Alain Bagnou. Bonjour. Merci pour nous avoir choisi cet extrait tout à fait piquant de votre roman, de la part du Vengeur occulte. Pourquoi avoir choisi cet extrait pour être lu ? Eh bien, c'est le seul passage du livre où il y a des policiers. En fait, c'est un roman policier, sans policier. On a affaire à d'autres types de personnages, peut-être qu'on en parlera plus tard. Et puis là, je me suis dit tout de même, puisqu'on est dans un prix du polar, il faut que je montre en policier. Donc le voilà, c'est le seul qui apparaît là-dedans. Et je me suis amusé un peu dans ce passage à pasticher les interrogatoires qu'on voit dans d'autres romans policiers ou dans les séries policières. Alors je me suis un peu amusé avec ça pour essayer de faire un petit, un peu d'humour autour de ça. Absolument, votre enquêteur n'est pas policier. C'est un ancien journaliste devenu ghost, writer d'un homme politique. On viendra, c'est Alexandre. Mais avez-vous vous-même été déjà arrêté par la police ? Non, je suis entré dans le poste de police exactement comme mon héros Alexandre. Je décris un peu ce que j'ai vu là-dedans. Mais c'était dans le cas d'une agression. Je me suis fait agresser, piquer ma carte de crédit. Enfin, je ne vais pas raconter tout ça. Vous étiez la victime. J'étais la victime. Et effectivement, j'ai rencontré ce policier avec la chemise un peu tendue sur le bedon dont je me demandais comment il faisait pour courir après les voleurs. Mais enfin, il était fort sympathique. Ça s'est très bien passé entre nous, le policier et moi. Ça s'est moins bien passé avec mon voleur. Et un cadavre ? Le policier montre à Alexandre une photo de cadavre. Non. Avez-vous déjà vu un cadavre ? Ah non, des cadavres, évidemment, c'est des gens que je connais, que je suis allé voir, mais des cadavres assassinés, j'en ai jamais vu. Sinon, dans les séries, il suffit d'allumer une télévision et on voit un cadavre en train de se faire disséquer avec des parties soigneusement floutées. En général, c'est les organes sexuels qui sont floutés, mais tout le reste est au grand jour et est allé. Alors, de la part du vengeur occulte, se passe à la fois dans les milieux de l'art contemporain à Genève, le monde politique, celui des médias. Vous y mêlez une petite dose d'oligarches russes, une autre petite dose de soirées érotiques SM. Vous mélangez bien tout ça au shaker. Est-ce que vous aviez envie de vous glisser dans les coulisses de ce monde-là ? Comment est parti ce livre ? Alors bon, il y a longtemps que je voulais faire des polars. En fait, depuis tout jeune, j'avais envie d'avoir une double personnalité. Enfin, j'admirais beaucoup Romain Garry. Vous savez, Romain Garry qui avait fait une autre carrière sous le nom d'Émile Ajar. Romain Garry, un peu le notable de droite et Ajar, un peu le marginal de gauche. Ça m'amusait beaucoup. Je me suis dit, je vais faire comme ça. Je vais faire Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Alain Bagnon, auteur suisse roman qui parle de terroir. Je ne sais pas, Alain Bagnol qui fait dans le mauvais genre. Et puis, en fait, j'ai fait plusieurs tentatives pour écrire des polars et ça n'a jamais marché. J'ai écrit des débuts, des premiers gestes. Ce n'était pas satisfaisant, je le voyais bien. Donc, j'ai attendu jusqu'à ce que je trouve quelque chose qui me semble fonctionner. Et c'était le début de ce roman-ci. Et quel est le point de départ justement à l'heure du roman ? Le point de départ du roman, c'est d'abord une envie de faire un roman policier d'une part. Ensuite, d'autre part, c'est… Je vais parler de Balzac, ce n'est pas trop chiant, ça va ? C'est parfait. C'est parfait. On est très proche des galeries de plein palais. Pour moi, dans la littérature, il y a Proust, le roman français classique qui est mon idole. Proust, c'est mon idole. Le roman psychologique à la française, ça c'est le roman traditionnel. Et puis, le polar s'inspire de Balzac, dans mon point de vue. C'est-à-dire que ça ne veut pas éclairer ce que pense son personnage et ce qu'il vit. Le roman traditionnel, si vous voulez, pour moi, c'est un personnage à qui il arrive des choses et qui se transforme antérieurement. À la fin, il a changé. Et le polar, c'est un personnage qui vit des choses et il découvre des choses sur l'extérieur et pas sur l'intérieur. Et c'est ce que Balzac montre. Et je me suis dit, je vais faire un roman à la Balzac sur Genève, en essayant de montrer différents milieux genevois, différents lieux que j'aime bien. Et là, la forme du polar s'est imposée juste à cause de ça, à cause de ce côté un peu balzacien. Le fait que je ne voulais pas faire un roman psychologique, mais plutôt quelque chose qui montre l'extérieur, les lieux, une ambiance, etc. Mais là, vous habitez Genève, vous êtes né en Valais, mais vous habitez Genève depuis de longues décennies. Vous n'habitez pas très loin de la rue des Bains, du quartier de plein palais que vous décrivez. Dans le fond, il n'y a qu'à se servir, il n'y a qu'à se pencher et se servir pour trouver des choses passionnantes. Mais là, pourquoi le milieu de l'art contemporain et de la politique ? C'est forcément un mariage un peu ambigu. Oui, j'avais fait de l'histoire de l'art à l'université, ça m'a toujours intéressé. J'ai des amis artistes, je connais des galeristes, j'ai suivi un peu, durant toute mon existence, ce mouvement-là. Je vais dans les musées, dans les galeries, etc. Et puis la politique me fascine aussi. Ce qui me semblait relier les deux, c'est les jeux de pouvoir, parce que dans l'art contemporain, il y en a énormément. Et en politique aussi, bien évidemment. Donc du coup, le lien entre les deux, c'était ça. Je crois que le nerf du livre, si vous voulez, c'est le pouvoir. C'est le pouvoir et le fait que le personnage principal découvre un certain nombre de choses sur le pouvoir, de liens de pouvoir. Il n'est pas naïf, mais tout de même, il découvre des choses qui le surprennent un peu. On referme le livre en se disant, effectivement, tous pourris. Les galeristes, les hommes politiques, les journalistes, voire même les policiers, dans une certaine mesure, c'est le message que vous vouliez faire passer ? D'ailleurs, c'est très drôle, il y a beaucoup d'ironie, vous êtes très rente-dedans dans ce livre, mais avec la volonté d'être à la limite de caricaturer ces milieux-là. C'est ça, mais je me suis bien amusé, justement, je vous les ai dit, comme c'est mon premier polar, j'ai suivi les codes, ce que sont pour moi les codes du polar en m'amusant avec. Et pour moi, dans les codes du polar, il y a un détective ou un enquêteur un peu cynique ou qui essaye de l'être comme le mien. Il y a des avocats véreux, comme il y en a dans mon livre, il y a des blondes un peu légères, voilà. Donc, j'ai réutilisé tous ces clichés du polar. Je me suis amusé avec ces codes que j'aimais bien pour essayer de créer cette ambiance polar un peu décalée, en fait. Mais est-ce que c'est ce que vous pensez de ces milieux-là ? Est-ce qu'à votre avis, c'est manigance, magouille et hypocrisie derrière les jolies devantures des galeries d'art de la rue des Bains ? Non, non, évidemment pas. Non, non, pas tous. Pas tous. Je sais, alors, certains de mes amis galeristes, j'ai des amis galeristes, donc je peux vous dire qu'ils font un travail tout à fait sérieux. Ils aiment l'art. Les artistes que je connais ne sont pas dans la recherche de l'argent, de la notoriété à tout prix. Ils sont dans la créativité, dans la création. C'est ce qui les intéresse. Mais effectivement, un de mes amis galeristes, par exemple, m'a expliqué le système de certains systèmes de blanchiment à travers les galeries. Il y a quelques années de ça, je le précise pour les galeristes actuels. La rue des Bains, maintenant, semble en perte de vitesse. Je crois que les galeristes ont pas mal de soucis depuis le Covid, avec la guerre, etc. Mais il y a quelques années, il y avait, semble-t-il, tout un système de blanchiment très organisé. Je ne vais peut-être pas citer des noms de galeries qui tournaient aussi autour des portfonds avec les ventes de tableaux et d'œuvres d'art à l'intérieur des portfonds. Tout ça était très peu surveillé. Et puis, effectivement, ça profitait à des aigres fins. Alors, dans ce roman, de la part du Vengeur occulte, on voit apparaître des personnages qui ressemblent fort au tout Genève. On a l'impression de reconnaître des personnalités jeunoises du monde des médias de l'art. On croit reconnaître un critique d'art sans pitié, être étatoué. On croit reconnaître un avocat genevois flamboyant au verbe haut. Dans le fond, est-ce que le roman, il faut aussi le lire comme un roman à clé pour les initier ? Est-ce qu'il faut être genevois pour bien comprendre votre polar ? Non, je ne crois pas. Effectivement, par exemple, vous parlez d'un avocat. Il a peut-être été inspiré d'un avocat célèbre, mais si vous regardez celui du livre, il n'est pas du tout semblable à celui-là. Le critique d'un dont vous parlez ne fait que passer, et c'est un petit clin d'œil adressé à ceux qui le connaissent. Non, non, ce n'est pas du tout un roman à clé. Non, non, c'est plutôt, comme je vous l'ai dit, une sorte de portrait de Genève, de portrait au vitriol de Genève, tel que je le vois moins, évidemment. Et est-ce qu'au cœur du livre, il y a un politicien de droite qui est passé de l'extrême gauche, effectivement, à la droite bien conservatrice ? Il s'appelle Jean-Philippe Mella, dans le roman. Il commande un livre au héros du livre. C'est Alexandre, ce journaliste enquêteur. Un livre qui doit lui permettre de se faire réélire, évidemment, à l'élection qu'il vise. Un modèle parmi les politiciens de droite, anciens ou actuels ? Aucun, évidemment, aucun. C'est un personnage totalement fictif. Je ne veux pas me faire des ennemis, tout de même. Non, non, mais c'est effectivement un personnage inventé. Il n'y a pas de modèle. L'idée qu'il demande à un porte-plume de lui écrire un livre, ça me permettait d'introduire quelqu'un dans ces milieux-là, tout à fait simplement. Il n'y a pas de modèle. Votre livre se lit autant comme une satire que comme une enquête policière et un polar. Vous avez eu du plaisir fou à finalement vous emparer de ce milieu que vous semblez connaître très, très bien. Et puis, comme ça, leur tourner. Oui, oui, oui. Je vous l'ai dit, pour moi, cet écriture de polar était un grand amusement et une sorte de jeu, en fait, en jeu avec les codes du polar, mais aussi en jeu avec les milieux que je connaissais. Et aussi en jeu avec la langue parce que j'ai l'impression d'y avoir trouvé une sorte de liberté de langage, une liberté de rythme. J'ai beaucoup travaillé sur les rythmes, sur les petites surprises, sur les images, en me permettant des choses que je ne me serais peut-être pas permis dans un roman plus traditionnel. Chaque chapitre porte en titre une question, la plupart du temps décalée, drôle. J'en ai relevé quelques-unes qui m'ont particulièrement interpellé. Les protestants fument-ils des joints ? Alors, Alain Bagnou, les protestants fument-ils des joints ? Certainement, certainement. Là, bon, c'est par rapport à, justement, un moment où le député qui est libéral prône la dépénalisation de tout, puisqu'il est pour la liberté individuelle. C'est assez logique. Il dit que si les gens choisissent de se faire du mal, qu'ils le fassent. Ce n'est pas le rôle de la société de leur imposer des règles. Et son porte-plume lui propose d'aller fumer un joint à la télé pour attirer les votes, ce qui ne serait peut-être pas, effectivement, le meilleur moyen de les obtenir. Tout ça en étant, effectivement, un illustre jeton d'une grande famille protestante genevoise. Deuxième titre qui m'a interpellé. Les galeristes ont-elles des amants taurides ? Alain Bagnou, est-ce que les galeristes ont des amants taurides à Genève ? J'en suis persuadé. J'en suis persuadé, mais je ne peux pas vous faire de révélation. Pour elle. Et doit-on se mettre à boire avant midi ? D'ailleurs, doit-on se mettre à boire avant midi ? Comme est intitulé le chapitre que nous avons lu en extrait. Le personnage a une austérité tout à fait sûre. Il ne boit jamais avant 5 heures de l'après-midi, mais il lui arrive de boire jusqu'à 5 heures du matin. Pour lui, il ne s'agit pas de boire avant midi, mais plutôt après minuit. Vous êtes né en Valais, à Chermignon. Vous vivez à Genève depuis vos études. Valaisan un jour, valaisan toujours, comme on dit ? Oui, bien sûr. C'est marrant d'ailleurs parce qu'à peu près tous mes autres livres parlent du Valais et c'est le premier qui parle exclusivement de Genève sans aucune référence en Valais. Vous voyez ce que c'est ? Dr. Jekyll et Mr. Hyde, je vous en parlais avant. Ça doit être ça, mon côté. Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Dr. Jekyll, valaisan et Mr. Hyde, je ne vois pas. Il a fallu tout ce temps pour enfin consacrer un roman et quel roman à Genève ? Oui, je crois qu'il y a quelque chose de fort dans les Valaisans qui les pousse à interroger leur identité. Peut-être qu'il m'a fallu toutes ces années, effectivement, pour arriver, pas du tout à en faire le tour, mais disons pour me poser un certain nombre de questions qui me permettent de prendre un peu de distance et d'aborder un autre lieu. Qu'avez-vous de Valaisans en vous et de Genevois en vous, maintenant que vous avez passé autant de temps, si ce n'est plus, sur les rives du Léman ? Alors, ça dépend où je suis. Lorsque je suis en Valais, on me dit que je suis Genevois et lorsque je suis à Genève, on me dit que je suis Valaisan. On me dit à Genève, ça m'étonne toujours, ça m'a étonné dès mon arrivée, on me dit oui, toi qui es Valaisan, tu l'as pensé ceci. Je n'ai jamais pensé comme ça, mais enfin, toi qui es Valaisan, on voit bien que tu réagis comme ça parce que tu es Valaisan. Je ne sais pas exactement ce que je suis, mais je sais ce que les autres me disent. C'est de la même manière en Valais, quand je suis dans les bistrots de Saint-Luc, par exemple, où je vais boire l'apéro avec les gens du coin. Ils me disent, oui, bien sûr, mais si tu as ces idées, c'est parce que tu es Genevois. Vous avez enseigné pendant près de 40 ans, vous venez d'arrêter, un tout jeune retraité, vous avez toujours écrit en parallèle. Quelle place a occupé l'écriture dans votre vie et quelle place est-ce qu'elle continue et va continuer à occuper ? Alors, c'était pour moi essentiel. Je me levais à 5 heures du matin pour écrire. Enfin, j'avais une discipline qui n'était pas forcée, qui était une sorte de respiration qui me permettait d'être bien. C'était presque un peu thérapeutique. Lorsque je n'écrivais pas, je ne me sentais pas très bien dans ma peau. Donc, il fallait que je le fasse. Ça donnait, ça justifie un peu mes journées et ma vie. Alors maintenant, ça a occupé effectivement toute la place puisque je n'ai plus les cours à donner. Lors de l'enseignement, c'était aussi nourricier pour les cours parce que le fait de travailler sur la forme, ça me permettait à l'école d'être peut-être plus attentif à cet aspect-là des textes qu'on travaillait. C'est un polar que vous nous offrez. Est-ce que vous êtes un lecteur de polar ? Et si oui, vos auteurs fétichent, quels sont-ils ou elles ? Je me suis préparé à cette question. J'étais sûr que vous alliez me la poser. On adore les conseils de lecture. Voilà, ma mémoire est très mauvaise, mais effectivement, je lis des polars depuis énormément de temps. Alors, James Lieberk, vous connaissez dans la brume électrique avec les soldats confédérés morts, je crois que ça s'appelle comme ça, c'est un chef d'œuvre absolu, il ne faut pas le rater. Il y a Elroy, évidemment, James Elroy. Il y a Jim Thompson. Il y a, comment il s'appelle, du canard siffleur mexique, James Crumley, je ne sais pas si vous le connaissez. Les Français, je connais, j'ai lu tous les classiques, Manchette, etc., Granger, voilà. Bien d'autres encore. Vous avez été bien nourri, je dirais, à Bonne École, pour vous-même intégrer les codes et puis nous livrer maintenant. Est-ce qu'on va vous retrouver dans ce genre pour ces prochains livres ? Oui, ça m'a beaucoup amusé. Alors, je pense que je vais continuer à tripatouiller dans le moteur du polar. Merci Alain Bagnou. Merci à vous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501